Donc on a bien compris que, d'abord on l'a très vite compris, que Favre ça ne collait pas pour ces raisons-là. L'histoire du vouvoiement, l'allure qu'il a aujourd'hui, et on peut embrayer parce que c'est le même propos, l'interview de Jérôme Alonso ne dit pas autre chose ce matin, elle est très intéressante son interview à Jérôme, quand il dit, oui, digarde ce qui colle pour l'instant, et c'est pour ça qu'il faut attendre et que je ne veux pas m'emballer, qu'on verra plus tard, parce qu'après il y aura le jeu, il y aura la gestion à plus long terme, il y aura quand ça va moins aller, parce que là ça va, il se trouve qu'il y a eu des clics et que les résultats se sont enchaînés. Mais ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une génération de joueurs pour qui la façon que tu as de parler, la façon que tu as de t'habiller, le fait, j'en sais rien moi, de citer sur Insta, pas Insta, tout ça, ça compte énormément. Donc tout ce qui est l'enrobage du métier de coach, la communication, c'est primordial. Favre était en décalage complet, peut-être que dans un autre pays, il n'y aurait pas eu ce décalage, j'en sais rien, parce que j'ai l'impression que même en Allemagne, il était un petit peu arrivé au bout. Oui, à un moment, il y a une page qui se tourne pour certains entraîneurs qui ne sont plus en phase avec leur époque, et Digard, il est arrivé, il s'habille comme eux, il a la même allure qu'eux, peut-être qu'il parle de la même façon qu'eux, et pour l'instant, ça colle. Après, il faudra voir, encore une fois, quand les résultats seront moins bons, est-ce que tactiquement, il va savoir évoluer, quel genre de jeu il va mettre en place. Après, il est bien entouré, ils ont une cellule de travail. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont une cellule de performance que Favre n'avait même pas, que Giselfi a mis en place. Qu'il ne voulait pas, d'ailleurs, semble-t-il. T'imagines ? Donc, vraiment, je trouve que la réflexion est super intéressante sur ce qu'attendent les joueurs aujourd'hui, et leur rapport toujours à l'autorité, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada